Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour notre dernière séance d'Avenue Centrale de l'année et j'ai le plaisir d'accueillir Serge Slama qui est professeur de droit public, membre du centre de recherche juridique ici à l'Université de Grenoble-Alpes et qui est rattaché à l'Institut Convergence Migration, un institut de recherche transdisciplinaire qui a été créé par François Héran du Collège de France. Alors c'est un spécialiste du droit des étrangers et du droit des migrations qui est l'auteur de plusieurs ouvrages et de plusieurs articles. Pour les ouvrages, un sur la discrimination selon l'origine, paru en 2009, un autre collectif sur l'état d'urgence en permanence, paru en 2019, qui est également l'auteur de très nombreux articles. Ça serait difficile de reconstituer l'ensemble des thématiques, mais il y a quand même quelques fils rouges, il me semble, qui permettent de dessiner un sillon. Celui, d'une part, il me semble, de la question de la routinisation de l'exception, que ce soit dans l'état d'urgence en temps d'épidémie, que l'exception à travers des formes de dispositifs de contrôle des migrants et de restrictions du droit d'asile. Et le deuxième fil rouge, il me semble, qui sera sans doute évoqué ici, c'est la question de l'absence ou de la disparition progressive de la prise en charge par l'état des migrants, que ce soit des mineurs isolés ou des adultes, qui les livre à des situations de vulnérabilité matérielle et juridique, et surtout dans des situations d'aporie juridique qui apparaissent, je trouve, assez fortement dans plusieurs de vos articles. En tout cas, nous sommes très contents de vous accueillir pour vous écouter pour cette conférence intitulée « Le désaccueil des migrants ». Donc voilà, je vous laisse tout de suite la parole et je vous remercie encore très chaleureusement. Alors merci beaucoup, merci beaucoup pour cette présentation, merci à la MSH pour l'invitation à Avenue Centrale. Donc effectivement, je suis professeur ici depuis cinq ans et spécialiste du droit des étrangers. Et l'idée, à travers l'idée de désaccueil migratoire, c'est pour montrer que la politique développée par l'État depuis un certain nombre d'années, voire de décennies, ce n'est pas une politique d'accueil des migrants, notamment des demandeurs d'asile ou des mineurs non accompagnés, mais c'est plutôt une politique qui vise à dissuader, voire parfois à disperser, à mettre à distance. Enfin, c'est des termes qu'on retrouve souvent en droit des étrangers. Et donc on est loin de l'accueil migratoire, on est plutôt dans un désaccueil migratoire, un mésaccueil, un mauvais accueil migratoire, comme le disent parfois un certain nombre de personnes. Alors c'est un constat qui n'est pas très nouveau, tous les spécialistes de la question le disent, notamment dans le milieu associatif, au niveau de l'AFNARS ou au niveau de, je ne sais pas, la CIMAD ou d'autres associations qui dénoncent les problèmes de prise en charge des migrants, en particulier des demandeurs d'asile et des mineurs non accompagnés. Et malheureusement, l'attaque, je ne sais pas comment l'appeler, l'attaque d'Annecy, enfin le drame d'Annecy est révélateur aussi de ça, puisque c'était un réfugié qui n'était pas pris en charge par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. D'abord, première chose, moi j'ai tendance à parler d'étrangers, où le terme qui s'impose de plus en plus, c'est migrant, sont données de connotation spécifique. Le migrant, c'est juste la personne qui migre. Et quand je suis plus précis dans les catégories juridiques, je vais parler par exemple des demandeurs d'asile ou des mineurs non accompagnés ou d'autres statuts qui sont encadrés par le droit, sachant que le terme de migrant n'est pas encadré par le droit, un petit peu par le droit international, mais en tout cas, il n'a pas du tout d'application au droit français. Et l'idée ici, c'est, vous vous rappelez, vous le savez sûrement, il y a à peu près 3 millions d'étrangers en France, grosso modo. Il y a à peu près 250 000 à 300 000 entrées par an, avec le principal flux, c'est des flux étudiants, des étudiants internationaux. Il y a aussi des étrangers qui quittent le territoire français, qui deviennent français, qui décèdent, etc. Donc on a un sol migratoire légèrement positif. Ça peut varier, par exemple, dans la période Covid-19, il a baissé ce sol migratoire. Et donc, ce qui va nous intéresser ici, c'est le flux de migrants à accueillir, puisque l'État a un certain nombre de responsabilités à l'égard de certaines catégories de migrants. On pense principalement aux demandeurs d'asile, aux demandeurs d'une protection internationale, puisque là, il y a des obligations internationales qui imposent à la France de prendre en charge ces demandeurs d'asile. Et il y a aussi des catégories vulnérables, alors je pense particulièrement aux mineurs non accompagnés, où il y a des obligations qui pèsent sur l'État, mais aussi sur le département. Mais on peut penser aussi à des victimes de la traite de l'être humain, des victimes de violences conjugales, ou d'autres formes de violences, où là aussi, il y a des obligations de prise en charge et de protection. Et bien évidemment, au-delà de ces catégories dont je vais parler aujourd'hui, il y a d'autres étrangers, en séjour régulier ou irrégulier, qui sont accueillis de manière plus ou moins développée. Les citoyens étrangers ont des dispositifs d'accueil, alors ce n'est pas toujours parfait, mais ça fait partie des catégories les mieux accueillis, tout même avec des dispositifs de bourse, d'hébergement, etc. Et puis il y a d'autres catégories d'étrangers qui, heureusement, aussi font l'objet de prises en charge par le droit commun ou de prises en charge spécifiques. Dans le cas du Roupon familial, des conjointes français, etc. Je ne veux pas trop en parler, parce que l'idée ici est vraiment de parler des catégories d'étrangers ou de migrants, où vous avez une obligation spécifique d'accueil qui pèse sur l'État. Et on va constater que, malheureusement, l'État ou les départements n'assument pas toujours leur rôle. Alors, on pense d'abord aux demandeurs d'asile. Donc, je vous rappelle que les demandeurs d'asile sont des étrangers essentiellement ressortissants de pays tiers qui recherchent une protection en France ou en Europe, puisqu'il y a un système européen, dans le cadre du système du Blin. Et que, pendant l'examen de leur demande d'asile, alors qu'il y a vraiment une demande de protection internationale, puisqu'il y a deux formes de protection internationale, il y a le statut de réfugié qui est le plus connu, il y a aussi une protection subsidiaire. Dans ce cadre-là, l'État français a une obligation de prendre en charge ces demandeurs d'asile. Donc, c'est une obligation qui est issue essentiellement du droit de l'Union européenne, qui prévoit un droit aux conditions matérielles d'accueil, qui est aussi un droit français depuis assez longtemps, sachant que cette obligation allait assez cohérente, puisque depuis les années 90, on refuse aux demandeurs d'asile la possibilité de travailler, sauf dans des cas très exceptionnels. Donc, il n'y a pas de droit au travail des demandeurs d'asile. Et donc, sauf s'ils ont une fortune personnelle, ce qui est relativement peu fréquent chez les demandeurs d'asile, la plupart sont complètement sous dépendance de l'État. Donc, ça justifie cette obligation de prise en charge par l'État d'accueil, l'État français en la matière. Et en France, c'est particulièrement le cas de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui est un vieil établissement public, puisque l'ancêtre de l'OFI date de la libération de 1945, ça s'appelait l'ONI à l'époque, ou l'ANAEM parlait suite. Et cet Office français de l'immigration et de l'intégration, c'est lui qui est chargé, sur les guichets uniques de demandeurs d'asile, les GUDAS, d'assurer cette prise en charge des demandeurs d'asile. Or, on va constater, on constate depuis pas mal de temps maintenant, que malgré les réformes du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile, malgré son caractère de plus en plus contraignant, eh bien, l'ensemble des demandeurs d'asile ne sont pas pris en charge par l'OFI, en tout cas, ne sont pas hébergés. Alors, sur la demande d'asile, on est à peu près à 130 000 demandeurs d'asile. Alors, ça a varié un petit peu, il y a eu une baisse dans les années Covid, mais on va dire qu'on est à peu près à 130 000 demandeurs d'asile, nouvelles demandes d'asile, parce qu'au total, c'est 150 000 demandeurs d'asile qu'on met tout compris. Il y a les réexamens, il y a les membres de famille, etc. Donc, l'OFI reçoit chaque année, enregistre sur les GUDAS, à peu près 130 000 demandeurs d'asile. Les durées de procédure sont à peu près d'un an, un peu plus d'un an, puisque je vous rappelle que la demande d'asile est examinée d'abord par un office qui s'appelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et en cas de rejet, il y a une possibilité de saisine de la Cour nationale du droit d'asile. Et en principe, un demandeur d'asile a, pendant toute la durée de procédure, un droit au maintien sur le territoire français, il y a des exceptions, et pendant ce droit au maintien, il y a un droit à la prise en charge dans le cadre des conditions matérielles d'accueil. Donc, ce droit est assuré par l'OFI. Or, on a à peu près 130 000 à 150 000 personnes à prendre en charge, et quand on regarde les statistiques de l'OFI, donc là, j'ai été sur le compte de l'OFI, alors j'ai dû utiliser des tournements, puisque je suis interdit du compte de l'OFI, comme la plupart des chercheurs spécialistes de l'immigration, François Gemmène, Caroline Nantero, Gérard Sadiq, etc., on nous a blacklisté illégalement du compte de l'OFI. Didier Leski, qui tient le compte de l'OFI, nous a blacklisté, donc je ne peux pas accéder au compte de l'OFI par mon propre compte, ce qui peut paraître paradoxal. Mais j'ai tout de même réussi à y accéder par des voies détournées. Et donc, on voit la capacité d'hébergement mensuelle de l'OFI, qui est publiée sur ce compte de l'OFI. Vous voyez la capacité d'hébergement dans le cadre du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile et d'à peu près 110 000 places. Il a plutôt augmenté dans les dix dernières années, depuis la réforme de l'asile de 2015. On a quasiment un doublement du nombre de places dans le dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile. Mais c'est relativement simple à calculer. Vous avez beau avoir 110 000 places, ou à peu près 150 000 personnes à héberger, sur une période d'au moins un an, vous voyez bien, il n'y a pas assez de places. C'est mathématique, tout le monde n'est pas hébergé. Donc déjà, on voit là qu'il y a à peu près 40 000 personnes à la rue. Et en plus, dans les 100 000 places assez connues, il y a une partie de personnes qui deviennent réfugiées. Il y a 30 à 40 % des demandeurs d'asile qui obtiennent le statut de réfugiés. Et c'est difficile de les faire quitter les centres d'accueil des demandeurs d'asile, parce qu'il faut les héberger ailleurs, dans le droit commun. Et donc, on sait qu'il y a une partie des places en CADA qui sont occupées par des réfugiés statutaires, le temps de leur trouver une autre solution. Et il y a une partie des places qui sont aussi occupées par des déboutiers du droit d'asile. Donc ça, c'est assez connu. Donc en réalité, il n'y a pas réellement 110 000 places disponibles à un moment T à l'OFI, puisqu'il y a une partie des places par des réfugiés ou par des déboutiers du droit d'asile. Et donc, le calcul se fait assez vite. C'est qu'en réalité, une partie des demandeurs d'asile, particulièrement ceux qui sont célibataires, ils ne sont pas pris en charge par le dispositif national d'accueil. Il n'y a pas assez de places, tout simplement. En plus, sur ces 110 000 places, il y a un phénomène qui est assez connu dans les 10 ou 15 dernières années. C'est un phénomène de dégradation de la qualité d'accueil. Le dispositif normal d'accueil des demandeurs d'asile, c'est le centre d'accueil des demandeurs d'asile, les CADA, qui est le dispositif normal où il y a l'encadrement social le plus complet, il y a à peu près, grosso modo, 50 000 places de CADA, un peu moins de 50 000 places de CADA. Et après, vous avez plein d'autres dispositifs, plus ou moins dégradés. L'hébergement d'urgence de demandeurs d'asile, les KS, qui sont des centres d'accueil et d'évaluation des situations administratives, pour sortir les gens des camps parisiens. Le 115, il y a plein de dispositifs qui hébergent des demandeurs d'asile, mais qui sont évidemment dans une moins bonne qualité d'encadrement social, d'encadrement de ces demandeurs d'asile. Être en CADA, c'est tout de même mieux en termes d'encadrement que d'être dans un UDA ou dans le 115, assez clairement. Et donc, vous voyez très bien qu'il y a un problème structurel, c'est-à-dire, sur à peu près 150 000 personnes à héberger, pour à peu près 100 000 places, il y a un tiers des demandeurs d'asile qui sont à la rue. Voilà. C'est aussi simple que ça. Vraiment, juste en regardant les chiffres de manière très froide. Et évidemment, ça se reporte, on en parlera, sur les collectivités, puisque ces personnes-là vont relever du 115, vont relever le dispositif développé par les collectivités, à défaut d'être prises en charge par l'Office français de migration et d'intégration. Alors, autre chose, peut-être, j'ai pas encore assez noté là-dessus, il y a plusieurs types de procédures d'asile. Et ici, il faut parler d'une catégorie particulièrement défavorisée, qui sont les demandeurs d'asile, qui relèvent de la procédure Dublin. Donc, j'imagine, vous savez déjà ce que c'est Dublin. C'est à l'origine une convention qu'on a passée en 1990 entre certains États membres de l'Union européenne, qui était une convention qui visait à assurer une répartition plus équilibrée entre les États membres de l'Union européenne, d'éviter ce qu'on appelle l'asile homme-shopping et permettre une meilleure répartition de l'amende d'asile en Europe. Par la suite, c'est devenu du droit de l'Union européenne. Donc, aujourd'hui, c'est un règlement européen qu'on appelle le règlement Dublin, qui date de 2013, Dublin 2, Dublin 3, pardon, puisque c'est la troisième version. Et il y a des critères de prise en charge des demandeurs d'asile. Donc, en gros, vous savez sûrement que le critère principal, c'est le pays d'entrée. C'est le pays par lequel le demandeur d'asile est arrivé. Et donc, on arrive plutôt par le sud de l'Europe. C'est rare qu'on arrive par le Pôle Nord en France. Donc, plutôt par le sud de l'Europe. Et donc, il y a une répartition inéquitable, puisque la Grèce, l'Espagne, l'Italie, d'autres pays sur la route, je ne sais pas, la Hongrie ou d'autres pays comme ça, reçoivent beaucoup plus de demandes d'asile que, évidemment, le nord de l'Europe, puisqu'on est obligé de passer par ces pays pour arriver chez nous. Et donc, une partie de la demande d'asile, en fait, relève de la procédure Dublin. Ça va être, là, on voit 35 000, par exemple, en 2019. Ce n'est pas à négliger, parce que là aussi, il y a une dégradation. La procédure Dublin, c'est une procédure à laquelle la personne, quand elle arrive à la préfecture, on prend ses empreintes. Si elle a laissé des traces à notre pays, on demande à l'autre pays européen de reprendre en charge la personne. Et donc, tout ça, une procédure assez longue qui fonctionne rarement, en fait. Dublin, c'est un système qui ne marche pas, mais ça prend du temps. Ça peut prendre six mois. En règle générale, ça prend moins six mois, voire 18 mois dans les pires des cas. Et pendant toute cette période, le demandeur d'asile ne peut pas faire sa demande d'asile. Il est mis en orbite, je ne sais pas comment dire, mis en satellisé. Il a des obligations, notamment, souvent, il doit pointer régulièrement à la préfecture ou à la PAF, la police de l'air et des frontières. Mais en tout cas, il n'a pas exactement le même statut que le statut de demandeur d'asile. Et ça les précarise aussi, puisque la plupart des Dublin ne sont pas hébergés, en réalité. Ils ont l'allocation de demandeurs d'asile, mais ils ne sont pas ou très peu hébergés par rapport aux autres. Donc, c'est important, puisque c'est 35 000 demandeurs d'asile qui relèvent de cette procédure. Alors, la plupart, à terme, vont tout de même relever de la compétence de la France. Après six mois de procédure, il est fréquent que la France se reconnaisse compétente. Mais pendant six mois, ils ont été précarisés. Alors, les Dublin sont une catégorie importante. Et puis, il ne faut pas oublier aussi ceux qui sont placés en procédure accélérée. Parce qu'il y a plusieurs façons pour l'OFPRA d'examiner une demande d'asile. Il y a la procédure normale qui normalement prend à peu près six mois à l'OFPRA. Mais en fait, il y a des procédures accélérées. Il y a pas mal de motifs de placement en procédure accélérée. Mais le principal motif, c'est le demandeur d'asile originaire d'un pays d'origine sûre. Donc, on a une liste d'une quinzaine de pays qui sont considérés comme des pays d'origine sûre. Il y a les Albanais, par exemple, les Kosovars, les Georgiens, etc. Et pour eux, il y a une présomption défavorable dans l'examen de leur demande d'asile. Et cette présomption fait qu'on essaye de traiter leur dossier plus rapidement. Ils n'ont pas les mêmes droits, pas exactement les mêmes droits, notamment en matière de recours dans la Cour nationale du droit d'asile. Là aussi, on constate des dégradations, des prises en charge des nationalités placées en procédure accélérée. Alors, c'est les deux principales catégories. En réalité, il y en a beaucoup d'autres. On en a découvert une récemment dans les médias. avec l'assaillant d'Annecy, puisque lui-même était dans une catégorie un peu à part de demandeurs d'asile. Mais vous voyez, tout ça participe à un phénomène de dégradation de la prise en charge des demandeurs d'asile, aussi d'une forme de hiérarchisation. C'est-à-dire une prise en charge plus ou moins poussée, plus ou moins complète, avec un encadrement social plus ou moins développé. Et c'est à peu près connu, si vous êtes bien pris en charge, bien encadré, si vous avez un toit, un couvert, que vous êtes encadré par des personnels spécialisés, vous avez plus de chances d'obtenir le statut que si vous êtes à la rue précarisé en ayant du mal à même recevoir vos courriers et à préparer votre entretien à l'OFPRA ou à la Cour nationale du droit d'asile. Donc très clairement, cette dégradation des conditions de prise en charge des demandeurs d'asile a un effet assez immédiat sur les possibilités de faire une bonne demande d'asile et de présenter les bons arguments devant l'OFPRA ou la CNDA. Il y a aussi des différences en termes de nationalité. Là-dessus, les nationalités ont pas mal évolué ces dernières années sur les nationalités. Ce sont les Afghans, désormais les premiers demandeurs d'asile en France, qui ont un taux de reconnaissance assez fort d'ailleurs. Et puis vous avez le Bangladesh, la Turquie, la Georgie, par exemple dans les premiers pays de nationalité. Vous voyez que parmi les premiers pays, vous avez un certain nombre de pays d'origine sûre, la Georgie par exemple ou l'Albanie, qui sont considérés comme d'origine sûre et donc ils relèvent d'une procédure accélérée. Donc on est dans un temps d'ailleurs dans lequel le taux de reconnaissance est plutôt fort. On a eu des périodes, les périodes Sarkozy en 2003, on était tombé à 7% de reconnaissance par l'OFPRA du statut de réfugié. Là, on est plutôt dans les 30%. On est plutôt dans une fourchette haute, à la fois en termes de demande, puisqu'il y a à peu près 130 000 à 150 000 demandeurs d'asile. Et en termes de reconnaissance, on est plutôt à 30 à 40% de reconnaissance, l'OFPRA plus NDA, plus qu'en national du droit d'asile. Donc un taux de reconnaissance assez fort, sachant qu'il y a aussi des nationalités qui produisent plutôt des réfugiés, donc les Afghans, les Érythréens, les Irakiens, ce type de nationalités, il y a des taux de reconnaissance assez importants devant l'OFPRA ou la CNDA. Alors ça me permet de prendre l'exemple de ce réfugié syrien chrétien, dont on a beaucoup parlé dans les médias. Évidemment, il l'aurait commis, il est pris du 1 900, mais il aurait commis un acte abominable. Mais il est assez révélateur du sort des réfugiés en Europe et des demandeurs d'asile. Donc je rappelle son parcours. Il passe par la Turquie avec sa conjointe, il gagne la Suède, il obtient une protection subsidiaire, qui est une protection internationale, donc il obtient un statut de résident en Suède. Il a un enfant en Suède, il lui semble une bonne intégration pendant 10 ans, et il demande, je crois, à trois reprises la nationalité suédoise. On lui refuse à chaque fois, avec un argument assez curieux. D'ailleurs, c'est qu'il aurait été dans l'armée syrienne avant de partir en 2011 de son pays. Il aurait été dans l'armée syrienne. Bon, voilà. C'était l'argument. Il semble qu'il ait mal vécu, ce rejet de sa troisième demande de naturalisation, alors que sa femme l'a obtenu. Et il est parti. Il a été faire des demandes d'asile dans plusieurs pays européens, notamment la Suisse et l'Italie. Et il est arrivé en France, je crois, en octobre, à peu près octobre-novembre de l'année passée. Et là, comme il a le droit, il avait le droit d'entrer en Europe, il n'y a pas de souci, avec sa carte de résident, il pouvait circuler pendant trois mois sans difficulté. et il a fait une demande d'asile à la préfecture de l'Isère. Et ayant fait une demande d'asile, il pouvait rester jusqu'au rejet de sa demande d'asile. Alors, il bénéficie d'une protection internationale dans un autre pays européen, donc sa demande d'asile a été déclarée irrecevable. C'est la procédure normale, sauf s'il n'y avait pas de protection effective, sa demande d'asile n'était pas recevable. Donc, c'est ce qu'a fait l'OFPRA en avril, a priori, 2023. L'OFPRA a déclaré irrecevable, sa demande d'asile. Tout ça, c'est une procédure qui s'est passée normalement, en fait. Il n'y a pas d'anomalie dans cette procédure. L'anomalie, c'est le fait qu'il soit resté à la rue, en fait, et qu'il n'y ait pas de prise en charge. Il s'est présenté à la préfecture en novembre. Il a un entretien avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ils sont censés évaluer la vulnérabilité des demandeurs d'asile à ce moment-là. Il est célibataire, en bonne forme, il est laissé à la rue. Comme tous les hommes célibataires à la préfecture de l'Isère, ils ne sont pas pris en charge pour la préfecture. Vous voyez, j'ai dit tout à l'heure, il y a un tiers des demandeurs d'asile qui restent à la rue, il en fait partie. Alors, on lui ouvre tout de même les droits à l'ADA. L'ADA, c'est une dizaine d'euros par jour. Et donc, il relève de la Spada d'Annecy et il attend pendant 4 mois, 5 mois sur son sort à la rue. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Ça, c'est le traitement assez classique, malheureusement, de la plupart d'un grand nombre de demandeurs d'asile. Il attend, il a attendu, alors c'est un peu long, tout même 4-5 mois pour déclarer sa demande d'asile irrecevable. Normalement, c'est censé être fait en un mois, d'ailleurs, dans les textes. Ça a duré 5 mois, 6 mois, le temps de notifier. Il a sûrement contacté l'OFI. Il a été à la Spada recevoir son courrier le 5 juin. Beaucoup de gens ont témoigné, on l'a vu dans les médias, d'un état de... A priori, à un moment donné, il n'allait pas bien, etc. Personne ne l'a pris en charge. Il y a eu... Donc là, très clairement, on est dans un cas assez classique de non prise en charge d'un demandeur d'asile. Il est demandeur d'asile. Il aurait dû... Voilà. Alors, il avait accès à un médecin dans l'absolu. Il avait la dame. Il n'était pas hébergé. Il n'était pas pris en charge. C'est juste révélateur du traitement qu'on fait à la plupart des réfugiés, alors même que les spécialistes nous disent qu'il y a beaucoup de problèmes de pathologies, notamment psychiatriques, chez les réfugiés parce que l'exil... Alors déjà, il peut y avoir des persécutions dans le pays d'origine qui peuvent justifier d'un certain nombre de pathologies, mais surtout l'exil lui-même, l'errance, les problèmes avec l'administration, le rejet ici de sa demande d'asile, de sa demande de... de sa demande de naturalisation puis de sa demande d'asile peuvent contribuer aussi à réveiller un certain nombre de blessures etc. C'est fréquent, ça arrive, c'est décrit par les spécialistes, c'est pas très bien pris en charge puisque face aux moyens qu'on développe, on les laisse à la rue et on n'assure pas leur prise en charge. Alors beaucoup ont critiqué en fait le statut, ici le système a parfaitement fonctionné, il n'y a aucune irrégularité, irrégularité, mais on a laissé à la rue une personne qui avait le droit d'être hébergée dans le cadre du dispositif national d'accueil. Alors c'est aussi révélateur d'une évolution plus large de ce dispositif. Vous savez sûrement qu'il y a un certain nombre de réformes de l'asile qui sont en cours. Vous le savez aussi qu'on réforme l'asile tous les deux, trois ans, depuis 1980, que les solutions qu'on adopte n'améliorent jamais le dispositif. En fait, on aggrave les conditions, on a des dispositifs de plus en plus contraignants, d'orientation directive avec des sanctions où on coupe beaucoup les droits aux personnes. Et dans ce cadre-là, le ministre de l'Intérieur actuel veut renforcer l'éloignement des déboutés du droit d'asile. Donc avec des dispositifs qui sont vraiment notamment... L'idée, c'est dans l'avenir de prendre une obligation de quitter le territoire français dès le rejet par l'OFRA, sans attendre ce que dit la Cour nationale... Enfin, alors même que la Cour nationale du droit d'asile peut être saisie. Et puis il y a aussi une priorité d'essayer d'empêcher l'accès notamment aux 115 à des déboutés du droit d'asile. Il y a toute une jurisprudence du Conseil d'État autour de ça. Et on voit de plus en plus de difficultés pour des familles déboutées du droit d'asile d'être prises en charge dans le cadre du 115. Ça, c'est aussi une réalité parce que là, on ne parle plus de demandeurs d'asile qui ont droit aux conditions de l'étal d'accueil dans le cadre du dispositif national d'accueil, mais de personnes devenues sans papier qui ont été irrégularisées par l'ensemble du dispositif de reconnaissance du statut de réfugié. Et une fois qu'ils sont déboutés du droit d'asile, sortis de cas, ou d'un hébergement, ils font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et les conditions de prise en charge sont de plus en plus complexes, difficiles, voire même on les empêche d'accéder au 115. Il y a une circulaire du 17 novembre 2022 de Gérald Damanin qui est allé en ce sens-là en disant assez clairement l'idée que les personnes sous OQTF ne devraient pas être prises en charge par le 115. Et il y a quelques années, il y avait une note circulaire qui avait été pas mal contestée aussi sur la même idée d'envoyer des équipes de l'OFI dans les dispositifs d'hébergement d'urgence pour essayer de repérer les sans-papiers. Donc c'est des choses, voilà, l'idée de ne plus avoir de sans-papiers parce que les sans-papiers engorgent le dispositif du 115, j'en reparlerai. Et donc on est dans un système aussi, autre phénomène à noter, c'est qu'il y a une volonté des autorités françaises de désengager le dispositif, notamment d'essayer de renvoyer un maximum de demandeurs d'asile en dehors de la région parisienne. On constate la même chose d'ailleurs sur les mineurs non accompagnés. Alors l'essentiel de la demande d'asile est dans la région parisienne. Donc il y a quelques régions qui accueillent vraiment une très grande majorité de demandes d'asile. Depuis 2015, il y a un système d'orientation directive des demandeurs d'asile et de régionalisation de la demande d'asile. Et donc il y a des dispositifs qui ont été mis en place pour qu'une partie de la demande d'asile parisienne soit renvoyée en province. Donc l'Isère, on fait partie d'ailleurs des régions qui accueillent des demandeurs d'asile parisiens. Alors, il y a non seulement au moment de l'ouverture des droits aux conditions maternelles d'accueil, c'est-à-dire à ce moment-là, l'OFI peut affecter une place ailleurs que dans la région parisienne, mais aussi lorsqu'il démantèle des campements parisiens, il y a aussi, on a créé avant des CAO au moment de la jungle de Calais qui sont devenus les KS, C-A-E-S, et c'est les C-A-E-S qui permettent de désengorger les campements parisiens et de renvoyer sur d'autres départements, d'autres régions. Et l'ISER en fait partie, d'ailleurs, on peut expliquer l'engorgement du système l'ISER-Roi par le renvoi des demandeurs d'asile parisiens. C'est ça qui explique qu'on ne peut pas prendre en charge les hommes célibataires. Vous allez avoir d'ailleurs le même dispositif pour les mineurs d'un accompagné, c'est le département cette fois-ci qui est compétent, ce n'est pas l'État, mais il y a aussi une clé de répartition des mineurs d'un accompagné sur l'ensemble des départements français. Et il y avait une volonté de désengager les départements où il y a le plus de demandes, notamment la Seine-Saint-Denis ou d'autres départements de ce type-là, et de renvoyer les mineurs d'un accompagné vers d'autres départements où il y a moins de demandes d'évaluation et de prise en charge de ces mineurs. Mais là aussi, une partie sont à la rue. A peu près la moitié des mineurs d'un accompagné évalués sont laissés à la rue, sont déclarés majeurs ou non isolés, et donc on les laisse à la rue. Et pour élargir le propos, en fait, la plupart des spécialistes du droit au logement constatent en fait que le dispositif français du droit au logement est saturé et ne fonctionne pas parce qu'il y a les sans-papiers ou il y a les déboutés du droit d'aside ou il y a les Dubliners ou il y a les mineurs d'un accompagné qui ne peuvent pas sortir de la spirale. Alors je vous rappelle que la logique du droit au logement, c'est essayer de sortir les gens de la rue par des dispositifs d'accès au logement. On a d'abord un droit à l'hébergement, un droit à l'hébergement d'urgence, un droit à l'hébergement et puis le but du jeu, c'est avoir des dispositifs d'insertion pour sortir les gens de la rue. Sauf qu'une grande partie des gens qui sont à la rue sont dans des situations précaires du point de vue des papiers comme on vient de le voir, sous OQTF, relevant de Dublin, relevant du dispositif national d'accueil, mineurs d'un accompagné. Et ces étrangers-là ne peuvent pas être pris en charge puisqu'il y a une condition de régularité du séjour pour accéder au logement social, pour accéder au DALO, etc. Et donc en fait, ils sont coincés dans ce dispositif précaire. C'est assez connu et donc ils saturent les dispositifs parce qu'ils ne peuvent pas en sortir en fait. Sauf à les régulariser. Et donc la fondation Abbé Pierre a souvent fait des rapports là-dessus. Un des facteurs du mal logement en France, c'est le fait de ne pas avoir de papier. Si on voulait le résoudre, on leur donnerait des papiers. Et je ne parle même pas de la situation à Mayotte puisqu'à Mayotte vous avez 60 000 étrangers en situation irrégulière sur l'île de Mayotte. La plupart vivent dans des banegas, dans des bidonvilles, sans avoir accès à d'autres dispositifs. Et même quand on les démantèle, puisque vous savez qu'actuellement, il y a une opération qui faisait démanteler une partie des banegas de Mayotte, l'idée, c'est de les renvoyer aux comores, ce n'est pas de les régulariser ou de leur donner accès à un logement plus pérenne. Alors ce modèle, ce modèle, qui est tout même un modèle qui ne marche pas, comme vous pouvez le constater, comme il ne fonctionne pas, on veut le généraliser, à l'ensemble des centres domiciles fixes. Vous avez sûrement vu que dans le cadre de la loi sur les Jeux olympiques et des dispositifs mis en place dans les Jeux olympiques, non seulement les étudiants vont devoir laisser leur résidence universitaire, mais en plus, l'idée, c'est de désengorger les centres d'hébergement d'Île-de-France en renvoyant des centres domiciles fixes vers les régions, selon le même mécanisme que ce qu'on a fait pour les demandeurs d'asile ou les mineurs non accompagnés. Alors c'est très contesté par les associations, c'est oublié que les centres domiciles fixes sont dits citoyens, ils ont la liberté de choisir l'endroit où ils souhaitent résider. Alors évidemment, si c'est incitatif et il y a une bonne prise en charge, pourquoi pas, mais l'idée d'avoir un dispositif pour des citoyens français, on les répartirait sur l'ensemble du territoire français pour désengorger Paris, ça me paraît assez critiquable, assez contestable à mettre en note. Mais c'est vraiment le même système qui a été testé sur les demandeurs d'asile ou les mineurs non accompagnés qui voudraient être généralisés sur l'ensemble des centres domiciles fixes. Voilà, donc peut-être pour finir, j'ai écrit un certain nombre de papiers sur le droit fondamental à l'hébergement d'urgence, donc sur le droit aux conditions matières d'accueil, qui est un droit consacré par le Conseil d'État en liberté fondamentale, et plus largement, les personnes sans domicile ou en situation de vulnérabilité ont un droit fondamental à l'hébergement d'urgence. Ça fait à peu près dix ans que le Conseil d'État a reconnu ce droit fondamental à l'hébergement d'urgence dans une jurisprudence de 2012 qui s'appelle l'affaire Fofana. Et donc normalement, une personne en situation de vulnérabilité, si elle saisit le juge administratif des référés, elle devrait être hébergée. Quand on fait le bilan de ce référé-liberté, on s'aperçoit que le Conseil d'État, le juge administratif qui est censé faire respecter cette liberté fondamentale, est de moins en moins protecteur. Alors, je prends l'exemple juste, il y a un avocat qui fait beaucoup de contention sur l'hébergement d'urgence. J'ai pris juste des ordonnances du 26 décembre 2022, pendant l'hiver 2022. Le Conseil d'État avait été saisi en appel de plusieurs, d'une dizaine de dossiers. Et il a estimé qu'il ne devait pas être hébergé, qu'il n'avait pas droit à l'hébergement d'urgence. Une famille d'irréguliers comprenant une femme enceinte de quelques mois et des enfants âgés de 4 et 9 ans. Et c'est juste une ordonnance d'une journée. Ça, c'est quasiment, c'est vraiment habituel. Une femme arrivant en France après le décès de son mari pour rejoindre, avec sa fille de 8 ans, la famille française de ce dernier et dont la situation administrative est en cours de traitement. Une famille composée d'un homme de nationalité française, donc c'est un Français, et de sa femme sénégalaise titulaire d'une carte de résidence sans abri, ne disposant pas des moyens de subsistance alors même qu'ils sont en mesure de travailler et que la femme est enceinte de quelques semaines et qu'ils ont trois enfants âgés de 7 ans, 6 ans et 4 ans. Et enfin, une famille avec cinq fils âgés respectivement de 6, 12, 17, 19 et 21 ans, dont l'un est infecté d'un handicap et ou encore une femme avec son fils âgé de 5 ans. Dans tous ces cas-là, le juge administratif, même le Conseil d'État a été saisé en appel et il a estimé qu'ils n'étaient pas dans une situation, il n'y avait pas de circonstances particulières qui justifiaient de reconnaître le droit à l'hébergement d'urgence. Et donc là, même les juges sont défaillants, c'est-à-dire c'est un droit fondamental consacré par le juge, inscrit dans la loi, le droit à l'hébergement d'urgence, il bénéficie à toute personne dans la loi, il est inconditionnel. Le Conseil d'État est saisi de dossiers par des avocats spécialisés, et vous voyez, on ne parle pas ici de célibataires en bonne santé. Et le Conseil d'État rejette les recours par voie d'ordonnance en estimant qu'il n'y a pas de circonstances particulières justifiées en un hébergement. Alors c'est pour vous dire à quel point on est arrivé. On est arrivé dans un point où des droits fondamentaux ne sont pas respectés. Pour les migrants, on arrive à un point où, je l'ai déjà dit, la carence de l'État, elle est systémique, ce n'est pas un problème anecdotique. On a une présence d'un État qui n'assure pas son rôle d'hébergement des centres domiciles fixes vulnérables et des demandeurs d'asile. Et évidemment, ça se reporte sur les collectivités. On le sait parce que Grenoble fait partie des vies les plus actives dans ce domaine d'accueil des publics contre l'État, parfois. Vous connaissez peut-être cette association, l'Association nationale des villes et des territoires accueillants qui avait été créée notamment par Damien Carême. Et aujourd'hui, la maire de Grenoble est très investie dans cette ville. Damien Carême, d'ailleurs, député européen et toujours, je crois, co-président de l'association de l'Anvita. Et, alors j'en fais partie, on est en train de réfléchir à des recours collectifs contre l'État faite par les collectivités parce que l'État n'assure pas son devoir de prise en charge de ces personnes vulnérables. Alors, il y a déjà des recours qui ont fonctionné, il y a déjà un département, le département du Puy-de-Dôme qui s'est retourné contre l'État et qui a obtenu satisfaction devant les juridictions administratives. Et la mairie de Strasbourg a, elle aussi, annoncé son intention de faire des contentieux et plus largement les villes de l'Anvita dont fait Grenoble ont annoncé leur volonté de se retourner devant le juge, peut-être dans des formes d'actions collectives. Il y a une réflexion sur la procédure qui serait la plus adaptée. Alors, d'une part, parce que ça pèse très lourd sur les budgets municipaux, bien évidemment, de prendre en charge ces personnes, mais aussi pour essayer de faire bouger les lignes, pour essayer de faire en sorte que l'État assume sa mission d'accueil inconditionnel de l'ensemble des publics vulnérables, quelle que soit la situation, régulière ou non. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est d'essayer de faire bouger les lignes. Donc, c'est intéressant. Ça s'inspire beaucoup de l'action climatique. Et vous savez que ces dernières années, l'État, notamment dans l'affaire commune de Grande-Synthe, à Nouveau-Damiens-Carrème, a été condamné à nombreuses reprises pour ne pas respecter ses obligations climatiques. Et donc, il y a des procédures qui condamnent l'État, y compris sous astreinte. Aujourd'hui, on a plusieurs astreintes à l'encontre de l'État pour ne pas avoir respecté ses propres engagements en matière climatique. Et ici, c'est exactement la même chose. Il y a une obligation légale qui pèse sur l'État d'hébergement des personnes les plus vulnérables. Et l'État n'assure pas sa mission légale. Et donc, ici, c'est l'État qui est hors la loi dans le non-respect de ses obligations. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour et il est 13h, donc on peut passer à la discussion. Merci infiniment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada